Bienvenue à votre bulletin Sport30. À la une, c'est le jour J pour les remparts. Ils disputent leur 90e et dernier match de la saison. La troupe de Patrick Roy affronte les Thunderbirds de Seattle en finale de la Coupe Memorial. Les remparts ont bénéficié de quatre jours de congés depuis leur dernier match. Au départ, Jérémy Langlois se fait brasser par Colton Dock. Québec avait marqué de la première minute de jeu dans la victoire de 3 à 1 face aux Thunderbirds lundi dernier. Encore une fois, les Diables rouges dominent le début de match. Après Pierre-Olivier Roy, c'est Kassine Gaudet et Nathan Gaucher qui n'arrivent pas à concrétiser une chance à deux contre le Gardier. Brad Lambert est le premier à menacer le filet de William Rousseau. Très à être faufilé entre les deux défenseurs, Rousseau relève ce premier test avec Brio devant Lambert. Il s'agit d'un duel entre les deux meilleures défenses au pays. Marquer le premier but devrait donc être particulièrement important et c'est Québec qui frappe en premier. Bien servi par Gaudet, Sevolod Komarov touche la cible. Un revirement de Charles Truchon dans sa zone offre la chance à Seattle de répliquer. Le tir du revers de Karl Kronkowicz est bloqué par Rousseau. Reid Sheffer ouvre ensuite la porte au rempart en écopant d'une pénalité de 4 minutes pour ce coup à la tête de Langlois. Mais Québec n'arrivera pas à en profiter. Au tour de Gaudet d'être chassé pour cette dangereuse mise en échec à l'endroit de Kevin Korchinski en milieu de deuxième. Grayson Saucin réplique avec une droite au visage de Gaudet. Il est puni lui aussi. Les deux équipes évoluent donc à 4 contre 4. James Malatesta bat de vitesse la défense de Seattle et s'échappe. Thomas Milic résiste. Les que partis remisent pour le joueur par excellence des dernières séries dans la LAJMQ. Malatesta complète un bel échange amorcé par Konarov et Théo Rochette. C'est un cinquième but en 4 matchs dans le tournoi pour Malatesta. Jeremy Hensel décide de le surveiller de plus près. C'est un peu trop près même. Il est chassé pour bâton élevé. De son territoire, Sheffer envoie ensuite la rondelle dans le filet protecteur à l'autre bout. Il offre un 5 contre 3 à Québec pendant 31 secondes. Seattle parvient à s'en sortir. Rochette est celui qui obtient la meilleure chance à 5 contre 4. Son tir touche la barre. Justin Robida a également la chance d'assommer les Thunderbirds à mi-chemin en troisième. Il frappe au vol. Un retour de lancé. C'est encore une fois directement sur la barre horizontale. Avec 7 minutes à jouer, Seattle évolue avec un homme en plume. Mais c'est Québec qui menace. C'est Justin Robida qui relance et Godet va venir l'appuyer. Et ça va donner un 2 contre 1. Robida à Godet, le tir et le but! Kassim Godet en désavantage numérique. C'est 3-0. Incroyable, les remparts dominent à tous les niveaux. Après un but en infériorité numérique, il marque en avantage numérique. Zachary Bolduc casse les reins des Thunderbirds. Charles ajoute son grain de sel avec 2 minutes à faire. Il bat Thomas Milic du côté rapproché. Patrick Roy et les remparts peuvent dire mission accomplie. Ils l'emportent 5 à 0 et mettent la main sur la Coupe Memorial. Musso a bloqué les 32 tirs dirigés vers lui. Il devient le quatrième gardien de l'histoire à réussir un jeu blanc en finale de la Coupe Memorial. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Le 2 à 5 à 4 à 4 à 5 à 11h. C'est très dur pour la Coupe Vie d'Ole. La Coupe de Coupe de Coupe Pigot. L'enfant vous verrez.